C'est déjà le temps de leçons, et qu'est-ce qu'on n'est pas très enclin à les faire? Cette situation vous est déjà arrivée? Eh bien, à moi aussi! Eh bien, il y a plein de façons de pouvoir apprendre nos tables et nos mots de vocabulaire, autrement qu'en étant assis devant nos cahiers. Et cette façon, bien, c'est de bouger. Les études nous montrent qu'en bougeant, bien, on peut encore mieux mémoriser. Un petit exercice que vous pouvez faire, c'est donner des tables à votre enfant. Les réponses sont affichées au mur et à l'aide d'un ballon, on essaie d'avoir la dextérité qu'il faut pour pouvoir toucher la réponse. Tous les objets à la maison peuvent être utiles. Des fléchettes, des balles, cordes à danser, laissez-vous aller. Le jeu du cow-boy est très apprécié par les enfants. On donne donc une table, la main de gauche représente les dizaines, la main de droite les unités, et c'est le plus rapide qui gagne. Qui va tirer le plus vite? De simples petits trucs qui rendent le temps des leçons beaucoup plus plaisant et moins frustrant. ûboh. L'autre part, c'estodd leНАIable pour l'église. C'est bon !